La vie et la triste fin de Tony Marshall Tony Marshall, nom de scène d'Anthony Lee Caroline Julie Marshall, naît le 29 novembre 1951, est une actrice, réalisatrice et scénariste de cinéma franco-américaine. Elle a également été chorégraphe. Elle est à ce jour la seule réalisatrice à avoir reçu le César de la meilleure réalisation en 2000 pour Vénus Beauté. Tony Marshall est la fille de l'actrice française Micheline Prell et de l'acteur, réalisateur et producteur américain William Marshall. Elle est la demi-sœur de l'acteur Mike Marshall, fils de l'actrice Michelle Morgan, qui a été la première épouse de son père. Enfant, Tony Marshall grandit à côté du cinéma d'art et décède le studio des Ursulines à Paris, sa chambre donnant sur la cabine du projectionniste. Pendant son adolescence, elle suit des cours de danse avant de s'inscrire à des leçons d'art dramatique auprès de Jean-Laurent Cochet. Tony Marshall débute au cinéma en tant que comédienne sous la direction de Jacques Demy en 1972, dans l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune. En 1974, elle rejoint la troupe du théâtre populaire de Reims de Robert Haussin et crée en 1978 un duo avec Annemone intitulé Bye Bye Baby. Puis elle joue de nombreux seconds rôles dans des séries télévisées et quelques comédies dont les sous-doués de Claude Zidi en 80, où elle campe une prof d'histoire-géographie malmenée par la bande de cancres dirigée par Daniel Oteuil. A la télévision, on la voit dans les séries humoristiques de Jean-Michel Rib, Merci Bernard et Pallas. En 1986, elle enregistre avec Steve Beresford, John Zorn et David Toope l'album Deadly Weapons en tant que récitante. Elle participe également l'année suivante à l'extraordinaire jardin de Charles Trenet de Steve Beresford comme vocaliste. Elle passe à la réalisation en 90 avec Pentimento, offrant à Antoine de Cônes son premier rôle au cinéma. Elle écrit elle-même ses films. Pour la plupart, des comédies de mœurs ou des chroniques douces amères de personnages paumés, déprimés ou écorchés vifs comme Patrice catholique et Enfant de salaud, tous deux interprétés par Annemone. En 2000, elle devient la première femme à recevoir le César du meilleur réalisateur pour la comédie dramatique à succès, Vénus Beauté, qui souffle par ailleurs le César du meilleur acteur aux deux favoris, Jeanne d'Arc de Luc Besson et La fille sur le pont de Patrice Lecomte. Le film remporte également le César du meilleur scénario et vaut à la débutante Audrey Toutou le César du meilleur espoir féminin. Vénus Beauté fera l'objet d'une adaptation télévisée en 2005 pour la chaîne Arte sous le titre Vénus et Apollon. En 2002, elle réunit Catherine Deneuve et William Hurt dans Au plus près du paradis, comédie romantique conçue comme un hommage à elle et à lui de Léo MacCarré. L'année suivante, elle met en scène une parodie de téléachat sur fond de crise conjugale avec France Boutique interprétée par Karine Viard, François Cluzet et Judith Gaudrech. En 2008, elle retrouve l'une de ses actrices fétiches, Nathalie Baye dans Passe Passe. Tony Marshall a dirigé la société de production qu'elle a créée en 1993, Tabo Tabo Film. En 2019, elle commet en scène le spectacle Fashion Freak Show avec Jean-Paul Gautier. En 2018, Tony Marshall rejoint le mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes, la fondation des femmes. Elle propose de porter symboliquement un ruban blanc lors de la cérémonie des Césars. Le 2 mars, nombre des participantes et des participants suivent cette invitation. Elle est membre du collectif 50508 qui a pour but de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel. Tony Marshall meurt le 12 mars 2020, à Paris 20ème, des suites d'un cancer du poumon. Merci d'avoir écouté l'histoire de Tony Marshall. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.